Géraldine Wester, on parle d'une autre présidentielle avec une candidature qui fait beaucoup parler. Parce qu'elle est inédite Sébastien. Pour la première fois dans le monde arabe, un homosexuel qui s'affiche comme tel haut et fort se déclare candidat à une élection présidentielle. Ça se passe en Tunisie. Mounir Batour est avocat, il a 48 ans et il a déposé hier sa candidature pour l'élection qui doit se tenir le 15 septembre. Alors courageux quand on songe que la Tunisie, selon un récent sondage de la BBC, est l'un des pays du Maghreb les plus homophobes. Seulement 7% de la population juge l'homosexualité acceptable. Une quinzaine de meurtres à caractère homophobe y sont censés depuis 2011 et les agressions, les intimidations, les menaces sont courants. L'orientation sexuelle de Mounir Batour lui a d'ailleurs valu la prison en 2013. Et c'est devenu le cœur de son combat à la tête de l'association de défense des droits des LGBT qu'il a créée. Il réclame l'abrogation de l'article 230 du code pénal qui réprime la sodomie et le lesbianisme de trois ans de prison. Alors évidemment, Mounir Batour n'a aucune chance d'être élu. Mais l'exposition médiatique que lui vaut cette candidature est déjà une victoire. Et la polémique qu'elle suscite aussi, car il est contesté, y compris par d'autres organisations de défense des gays, qui lui reprochent des relations avec des mineurs, qu'il nie bien sûr, et des méthodes trop frontales. En médiatisant, comme il le fait toujours, des actes homophobes dans son pays, il prendrait le risque parfois de rompre l'anonymat des victimes, les mettant en danger. Donc on parle vraiment d'un environnement qui reste hostile ou LGBT, qui vive d'une menace permanente. Même les libéraux dans le pays ne sont pas du tout prêts à abroger ce fameux article 230. Ce qui rend la démarche de l'avocat d'autant plus symbolique. Le candidat devait recueillir 10 000 signatures pour se présenter. Il aurait donc réussi, ce qui est déjà un premier pas. Son but est d'imposer les thèmes d'égalité, de liberté dans le débat. Et ça, ce n'est pas encore fait. Une instance indépendante chargée des élections doit encore valider les candidatures. On saura donc le 31 août si les Thinusiens pourront glisser ou non son bulletin dans l'U1.